Ces choses que vous ne savez pas sur Teddy Riener. Teddy Riener, triple champion olympique depuis ce vendredi 2 août, est non seulement une légende du sport français, grâce à son palmarès impressionnant, mais il recèle également quelques anecdotes surprenantes. Teddy Riener, né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, est un judoka français considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Au fil des années, il accumule les titres remportant notamment 10 championnats du monde et 3 médailles d'or olympiques dotés d'une stature imposante 2,04 m pour plus de 130 kg. Il domine ses adversaires par sa puissance, sa technique et son intelligence tactique. Mais comme chaque champion, Teddy Riener a quelques secrets bien gardés. Alors sans plus attendre, on vous dévoile 5 choses que vous ignorez à son sujet. C'est le judoka le plus titré de l'histoire. Teddy Riener est un véritable phénomène du judo. Ayant battu tous les records au cours de sa carrière, avec 11 titres mondiaux et 3 médailles d'or olympiques à son actif, il est indéniablement le judoka le plus titré de tous les temps. De plus entre 2010 et 2020, ce colosse du Paris Saint-Germain a enchaîné une série incroyable de 154 victoires consécutives, sans connaître la défaite. Teddy a une véritable passion pour la danse. On pourrait penser que la danse et le judo ne font pas bon ménage. Mais Teddy Riener a montré qu'il pouvait exceller sur les parquets, en plus des tatamis. Durant son enfance, il a pratiqué plusieurs sports avec sa famille, dont la danse moderne jazz. Cependant, il admet ne pas avoir poursuivi dans cette voie en raison de sa taille et de son poids, qui ne correspondait pas aux standards de cette discipline. Un ronflement légendaire. Les nuits peuvent être agitées pour ceux qui partagent la chambre de Teddy Riener. Avant les Jeux Olympiques de Londres en 2012, Hugo Legrand, son coéquipier en équipe de France, avait révélé que Riener était un ronfleur exceptionnel. Il a même comparé son ronflement à celui d'un ours en colère, ajoutant que toute tentative pour le faire taire ne faisait qu'empirer la situation. Il est extrêmement vigilant concernant ses bouteilles d'eau. Teddy Riener ne laisse rien au hasard, surtout quand il s'agit de ses bouteilles d'eau. Il vérifie scrupuleusement que chacune d'elles est bien fermée. Un geste qui témoigne de sa prudence face aux risques potentiels. En 2016, il expliquait dans les colonnes de l'Express que cette habitude était dictée par la prudence. « Quand tu es champion, on veut te faire tomber. Dans les pays étrangers, on ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Ce serait trop bête pour moi de me faire avoir. » C'est le plus jeune champion du monde de judo. Teddy Riener n'a pas attendu longtemps pour marquer l'histoire du judo. A seulement 18 ans, en 2007, lors des championnats du monde à Rio de Janeiro, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de ce sport, confirmant ainsi son destin de légende du judo. David Douillet l'a sanctionné lorsqu'il était encore enfant. Lorsqu'il avait 12 ans, Teddy Riener doit passer de la ceinture orange à la ceinture bleue. C'est donc David Douillet qui vient remettre les nouveaux titres, mais des problèmes de comportement lui valent des mises en garde de la part de la légende face au comportement du jeune Teddy. David Douillet décide de lui remettre seulement la ceinture verte. Teddy Riener a souffert de son physique. Riener a toujours eu un physique assez imposant, ce qui pouvait impressionner les autres enfants. Il avait donc énormément de mal à s'intégrer avec eux. Les autres élèves refusaient même de jouer avec lui. Ce sont d'ailleurs les psys qui lui ont conseillé de faire de la danse moderne, grâce à quoi il a eu moins de mal à accepter son physique. Sa mère lave encore ses kimonos. A l'occasion d'une interview pour l'équipe, la mère du judoka explique que depuis toujours et encore jusqu'à maintenant, c'est elle qui lave les kimonos de son fils car elle a une technique secrète pour le rendre rêche et donc difficile à accrocher pour son potentiel adversaire. La fois où il a interrompu un match à Roland Garros. En 2014, le champion intervient sur le plateau de France TV pour assister au grand CHLM. Dans un élan de joie, il balance une balle de tennis sur le cours, ce qui a interrompu la rencontre entre les deux tennismens. Donc, je ne sais pas comment c'est ce qui veut dire, Sous-titrage FR ?